Aimeriez-vous vivre sur la terre, dans la paix, dans le bonheur, sans jamais tomber malade, sans jamais connaître la mort? Savez-vous que ça va être possible, un jour? Autrefois, Dieu avait un peuple. C'était le peuple d'Israël. Israël, c'était Jacob. Dieu avait changé le nom de Jacob en Israël. Et ses descendants, c'était le peuple d'Israël et c'était le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu était toujours rebelle contre Dieu et contre Moïse. Lorsque Dieu a vu ça, il a décidé d'envoyer des serpents sur le peuple pour les faire mourir. Les serpents, il l'appelait le serpent brûlant. Parce que ces serpents-là, ils sautaient sur les personnes, ils les mordaient et il y avait une brûlure. Puis, ils finissaient par mourir. Dieu avait dit à Moïse de faire un serpent de cuivre et de le mettre sur une perche ou sur un poteau. Ceux qui se faisaient mordre, s'ils ne voulaient pas mourir, il fallait qu'ils regardent le serpent sur le poteau que Moïse avait fait. Ce serpent-là, qui était en cuir, le peuple d'Israël l'ont adoré pendant 700 ans. Ils en ont fait un idole. Ils en ont fait brûler de l'encens. Et c'est le bon roi Josias, en son temps, qui a détruit les idoles et qui a détruit le serpent d'Irin, de cuivre, que Moïse avait fait. Il l'appelait Nébuscan. On va lire un verset, deux ou trois versets dans la Bible, dans le livre de Jean, à partir du verset 14. Jean chapitre 3 et le verset 14. C'est écrit au verset 14, « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et le verset 18 dit, « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » On voit que Dieu a envoyé Jésus afin qu'on connaît la vie éternelle. Nous qui vivons sur la terre, on est tous mourants, comme le peuple d'Israël quand il s'est fait mort par les serpents. On finit tous par mourir un jour. Mais on a le privilège de retrouver la vie éternelle. Et Jésus, il dit à son Père comment avoir la vie éternelle. On va prendre, encore dans le livre de Jean, on va aller au verset 1 à 3. Là, Jésus, dans ces versets-là, il parle à son Père. Il lui fait une prière. On va aller voir ce qu'il lui dit. Le verset 1 dit, « Après avoir ainsi parlé, Jésus le va les yeux au ciel, il dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'ils accordent la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Selon Jésus, dans la Bible, il dit que pour avoir la vie éternelle, il faut apprendre. Il faut connaître Dieu. Il faut connaître qui est Jésus. Et le seul moyen pour connaître Dieu et Jésus, c'est de lire sa parole. Croire en Dieu, ce n'est pas suffisant. Quelqu'un peut dire, « Je crois que Dieu existe. » Ce n'est pas suffisant. Parce que Satan, le diable, il croit que Dieu existe. Il va être détruit un jour. Pour connaître Dieu, il faut lire sa parole. Et Jésus, dans la Bible, il dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, qui sort de la bouche de Dieu. Jean, lui, dans la Bible, dit « Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui avez mis votre foi dans le nom du Fils de Dieu. » Bientôt, on ne sait pas quand, le royaume de Dieu va gouverner la terre. Et ça va être possible d'avoir la vie éternelle. Vivre sur la terre sans tomber malade et sans jamais mourir. Toutes personnes, toutes les personnes qui ont un cœur honnête désirent avoir ça. Ça va être la vie véritable, la vie éternelle. Merci de m'avoir écouté. et à la prochaine. La paix a sorti avec vous. À la prochaine.